Musique Nous avons choisi cette année un thème autour de trois actions, construire, inclure, penser l'avenir. Construire d'une part parce que nous avons évidemment une très forte ambition, continuer à avoir de l'offre nouvelle en logement social, répondre à la demande en logement social. Il y a quand même, vous le savez, plus de 2 millions de personnes qui attendent un logement social. Il faut donc construire partout, dans tous les territoires où il y a des besoins. Ensuite, inclure, parce que, et je le dis souvent, on ne peut pas faire du logement uniquement pour une partie de la population. On n'agit pas uniquement pour une partie de la population. Le logement social, c'est un logement qui est universel, qui s'adresse à toute forme de famille, qui s'adresse à des personnes qui ont des revenus très faibles, des revenus fractionnés, qui peuvent être actives, à la retraite, qui ont des besoins aussi différents. Et je veux absolument qu'à cette occasion, on puisse rappeler la panoplie totale, en fait, de notre métier, loger, avoir des locataires, créer de l'accession sociale, donc offrir des capacités d'acheter son logement dans des cadres sécurisés, beaucoup moins chers que l'accession privée, et puis aussi innover. Aujourd'hui, ce sont les bailleurs sociaux qui innovent sur des résidences gérées, par exemple des résidences d'autonomie pour les personnes âgées, pour des résidences pour les jeunes, qui ont aussi mis en avant des espaces de co-working, des tiers-lieux, ça va être tout ça. Et le troisième thème, évidemment, c'est penser l'avenir. Ce congrès aura lieu en septembre 2021, juste avant un moment toujours important pour les Français, l'élection présidentielle qui aura lieu en mai 2022. Il est pour nous important qu'à partir de ce congrès, nous lancions des grandes réflexions et les débats, en fait, nourrir les débats qui vont être posés durant cette élection présidentielle. Et puis au-delà de ça, au-delà de cette échéance à un an, penser l'avenir, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce que nous allons faire dans les dix prochaines années, même peut-être les trente prochaines années, et comment nous allons loger les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada